Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 ou 4, vous me direz, de la saison 3, donc reconnaître les arbres en hiver, notamment grâce au tronc et surtout au bourgeon. Alors je ne vais plus vous faire de teasing parce que j'ai quand même pas beaucoup de réponses, donc là nous sommes devant un frêne et même une frênaie, un petit bois de frêne qu'on a la chance d'avoir. Alors le frêne c'est un arbre qui est assez commun, qui est plutôt très répandu en Europe du Nord et notamment dans la mythologie scandinave, il est censé relier le ciel à la terre, c'est un arbre assez haut, il peut monter jusqu'à 40 mètres, il est quand même moins haut que les chênes ou les hêtres. Il a un tronc qui est gris, assez lisse, qui devient un peu plus rugueux en vieillissant, mais les jeunes troncs sont très lisses. Les bourgeons, alors les bourgeons, voilà, les bourgeons ils sont. Alors je voulais vous montrer des bourgeons opposés, c'est-à-dire qu'ils sont l'un en face de l'autre parce qu'on a déjà vu, voilà, ils poussent l'un en face de l'autre et il y a un bourgeon terminal. Alors ils sont pointus et ils sont noirs, est-ce que vous voyez bien là ? On a déjà vu des bourgeons opposés avec le cerisier et je ne sais plus, le noisetier, voilà. Et donc là on a des bourgeons qui sont opposés, c'est-à-dire l'un en face de l'autre et bien évidemment du coup les feuilles seront opposées aussi. Les feuilles, là on n'en voit pas, ce sont des feuilles qui sont assez grandes, qui sont divisées en folioles, c'est-à-dire en petites feuilles plus petites et qui sont verts foncés. On utilise les bourgeons comme draineurs et c'est très bon aussi contre les rhumatismes, donc les bourgeons de frêne et les feuilles aussi contre les rhumatismes, voilà. Donc c'est un arbre qui est assez utile. Et les Romains pensaient même qu'il effrayait les serpents. Et donc si vous faites la sieste au pied d'un frêne, et bien probablement vous ne serez pas mordu par un serpent. Voilà, c'était le frêne, à très bientôt !